Une fois n'est pas coutume, la célébration de la Commune de Paris de 1871 est à l'origine de beaucoup de choses, y compris de chants qui ont marqué l'histoire de l'émancipation. On pense bien sûr à l'International de Jeanne Potier, on pense à la Semaine Sanglante de Jean-Baptiste Clément ou encore le Drapeau Rouge de Paul Brousse que, j'imagine, chacun et chacune connaît. C'est le cas aussi d'une autre chanson, et ça c'est moins connu, qui va être créée beaucoup plus tard, cent ans plus tard, très exactement, qui n'est autre que l'hymne des femmes, l'hymne féministe du MLF, du Mouvement de Libération des Femmes, dont vous connaissez, j'imagine, au moins le refrain « Debout, fameux esclaves, et brisons nos entraves, debout, debout ». Cette chanson, elle voit le jour au mois de mars 1971, dans une réunion non mixte, où on discute d'une initiative militante qui va avoir lieu à Issy-les-Moulineaux, dans le cadre du centenaire de la Commune, précisément pour souligner le rôle actif joué par les femmes dans la Commune de Paris. On pense évidemment spontanément à Louise Michel, ou encore Elisabeth Dimitrieff avec son Union des Femmes, ou encore Nathalie Lemel et bien d'autres encore, connues ou simplement anonymes. À cette réunion sont présentes quelques-unes des plus grandes figures de ce mouvement autonome qui milite pour le droit des femmes et qui se développe en France depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, pour ne pas dire plusieurs années. Sous-titrage ST' 501